L'ouvrage à l'honneur, c'était Le siècle d'Emma, qui retrace l'histoire du XXe siècle au travers d'une héroïne féminine. Les visiteurs sont venus nombreux faire dédicacer la bande dessinée réalisée par deux auteurs, Fanny Vaucher, la dessinatrice, et Éric Burnan, le scénariste. Les collaborations dans le monde de la bande dessinée sont, selon Fanny Vaucher, très courantes, mais à chaque fois différentes. Ça varie vraiment, il y a certains scénaristes qui sont déjà hyper au clair sur comment sera tout ce qui doit être dessiné, ce qui n'était pas le cas d'Éric, parce que notamment c'est sa première bande dessinée, donc on a beaucoup travaillé ensemble son scénario. Moi j'ai retouché des dialogues que je trouvais trop longs ou pas assez fluides, donc c'était vraiment un travail d'équipe. Le duo a choisi dans l'ouvrage de s'attarder sur quelques moments forts du XXe siècle. Parmi ces moments forts, il y a la grève générale qui s'est produite juste à la fin de la Première Guerre mondiale, en novembre 1918. Et un des points chauds de cette grève générale, c'était précisément la région de Bienne, de Grange, parce que c'était les régions horlogères, les régions industrielles, et c'est là qu'il y a eu des événements tragiques. Les soldats vaudois qui étaient venus remettre de l'ordre à Grange, ils ont eu peur et ils ont tiré à bout portant. Trois jeunes hommes sont morts sous ces tirs. D'autres événements, souvent méconnus de l'histoire de notre région et de la Suisse, sont traités dans la bande dessinée. Un travail de langue haleine. C'est un sacré boulot pour un résultat qui est des fois lu très rapidement. Pour ce livre, par exemple, j'ai passé à peu près deux ans de travail plus ou moins intensif. Et c'est sûr qu'un des problèmes de la bande dessinée, c'est que généralement ce n'est pas financé. La dessinatrice a eu la chance, contrairement à de nombreux autres illustrateurs, de décrocher une bourse pour son travail qu'elle poursuit. Elle prépare actuellement une nouvelle BD avec Eric Burnan. L'exposition sur le siècle d'Emma, organisée pour l'événement, reste visible jusqu'au 23 octobre au SIPA Tramelon. Sous-titrage ST' 501